Chers paroissiens et amis, bonjour. Il y a un an, jour pour jour, notre pays se réveillait d'une nuit de combat. C'était l'incendie de Notre-Dame. J'ai revu avec émotion les images de ce désastre au matin de l'incendie, avec cette toiture disparue, cette flèche qui n'était plus, cet état immense de décombre. Et ces images ont ravivé en moi cette tristesse d'un grand patrimoine d'une part de nous-mêmes qui était si profondément meurtri. Nous avons vu à cette occasion un élan de générosité, de solidarité stupéfiants dans le monde entier. Et nous avons vu aussi combien cet événement a impacté les consciences dans le monde entier. Et comment, d'une certaine façon, la Sainte Vierge Marie se rappelait à notre mémoire, nous qui l'oublions bien souvent, elle et l'enfant qu'elle porte. C'est comme si elle était manifestée aussi dans cet événement, tous les coups que la Vierge et son enfant subissent et endurent. Et en même temps, malgré tous ces coups, ces avalanches d'offense, l'édifice tient debout. Et il nous revient à le réparer. Comme jadis Saint François d'Assise s'était vu demander par Jésus, « Rebâti mon Église ». Voilà, comme une icône de l'Église meurtrie, mais encore debout et encore belle. Et d'autant plus attachée, attachante, que nous la constatons fragile et meurtrie. Ces temps-ci, pendant le carême, j'ai écouté les conférences de carême de Notre-Dame qu'on peut trouver sur YouTube en rediffusion. J'ai écouté celles de cette année et j'ai écouté celles de l'an dernier. Et j'étais tout à fait stupéfait d'entendre la dernière conférence de carême qui avait lieu la veille de l'incendie de Notre-Dame. C'était donc sous ses voûtes, donnée par le père Guillaume de Mentière. Et je relève quelques phrases pour vous que j'ai trouvées saisissantes, sachant ce qui se passait le lendemain, quelques heures après, au-dessus de lui. Seule la charité peut gagner les âmes. Elle est ce feu que Jésus est venu propager sur la terre. Puissent, frères et sœurs, notre exemple, aussi bien que nos paroles, préparer en beaucoup de nos contemporains l'incendie de la grâce. Puissent-ils être nombreux en notre génération, les compagnons d'Emmaüs dont l'Esprit attise les cœurs, réanimant sous les cendres du doute, la braise tenace de la foi. Comme c'est parlant, tous ces mots, alors que quelques heures après, les cendres étaient là, la braise était là aussi. Qu'avons-nous fait de cet événement qui nous a tant bouleversés ? Est-ce qu'il a été l'événement d'un moment, comme nous serions les hommes d'un moment, comme dit l'Évangile, ou bien est-ce qu'il a transformé en profondeur des choses en nous ? La question est pour vous.